Bonjour à tous, donc l'idée effectivement c'est de faire un retour d'expérience sur Docker. Donc on va regarder un petit peu dans le rétroviseur et concrètement on va regarder comment nous chez Alterway on utilise Docker dans nos chaînes de production IT et puis on se projettera, on regardera un petit peu en avant, on se projettera comment on a su capitaliser sur ce retour d'expérience pour proposer une offre innovante à destination de nos clients. Donc effectivement moi je pilote les activités run chez Alterway, ça regroupe à la fois des activités d'hébergement, d'infogérance mais également de TMA et de support qui permet aux clients qui le souhaitent, proposer à nos clients qui le souhaitent, une offre à guichet unique en fait pour tout ce qui est web et open source. Donc l'historique si on regarde un petit peu, ça fait presque trois ans, bientôt trois ans qu'on fait du Docker chez Alterway. Alors Alterway on a fêté nos dix ans cette année, donc on a démarré en 2006, classiquement le Docker est entré par la porte de l'intégration continue, je crois que c'est le use case qui favorise l'adoption de Docker, en tout cas pour lequel Docker est utilisé en majorité. En 2006 quand on a démarré Alterway, on faisait l'intégration continue basée sur des VM, du Hudson Wood Jenkins et puis un gestionnaire de code mercurial. On a commencé à regarder Docker à partir de la version 0.9, donc début 2014, je le disais, ça sera bientôt trois années pleines quand on est sur le sujet. Donc on a commencé à s'intéresser fortement pour avoir plus de souplesse côté plateforme d'intégration continue et on a démarré dans la même année une première plateforme qu'on appelait une V1, une PIC V1. On démarre une plateforme d'intégration continue basée sur Docker. On a vu que ça correspondait bien à nos attentes, on s'est projeté, on a vu que ça serait certainement quelque chose qui allait révolutionner la manière de développer cette application et bien au-delà. Et donc on s'est engagé auprès de Docker, on était un des premiers partenaires, on les a rejoints lors de la Docker Con Europe, la première Docker Con Europe qui avait lieu à Amsterdam de mémoire. On est devenu partenaire à la fois sur du conseil et sur la formation parce qu'on est également centre de formation. On a continué d'investir sur la plateforme sur Docker et on a sorti un an plus tard, dans l'année qui a suivi en 2015, une PIC dite V2 qui a été basée beaucoup plus ambitieuse, basée sur un cluster Docker, un cluster Swarm Docker et du GitHub, GitHub CI, j'y reviendrai. Et puis fort de cette expérience et aussi du vécu du projet Docker qui a cessé de prendre de l'ampleur, on a décidé de basculer la production des sites d'Alterway. Il y en a un certain nombre, on est relativement actif sur ce sujet là. Tous nos sites sont basés sur du Docker depuis le début de cette année, donc bientôt un an de recul par rapport à ça. Et puis ça nous permet de nous projeter et d'annoncer. On a lancé là il y a quelques semaines une bêta privée sur une offre de conteneurs de services, mais j'y reviendrai un petit peu plus longuement tout à l'heure. Donc pourquoi on a été des early adopters? Docker depuis trois ans, on n'est pas forcément très, très nombreux à s'être lancés aussi rapidement. Et j'invite ceux qui n'ont pas encore regardé et qui voient passer le train, monter rapidement le train, parce que je pense que c'est en train de révolutionner un certain nombre de choses. Les activités de développement, mais également build, comme disait Jonathan tout à l'heure, mais également les activités de run. Nous concrètement, on a trois grandes activités chez Alterway, du développement, de l'hébergement, de l'infogérance et de la tierce maintenance applicative. Et les trois ont été des motivations pour monter sur Docker et pour adopter plus massivement Docker. Pour nos activités de développement, on fait le développement multi techno, open source je vous rassure, mais sur pas mal de techno différentes, sur pas mal de versions de techno différentes, basées sur des frameworks, sur des CMS ou autres. Et donc il fallait pouvoir gérer cette diversité de projets et de versions logicielles. C'était très important pour nos activités et on avait besoin également d'être au plus près. Dans les activités de développement, ce qui est important, c'est d'être au plus près de la production pour éviter, lorsque vous mettez une évolution ou un correctif en production, d'avoir un delta par rapport à votre chaîne de test en amont ou même de développement. Et Docker nous permet d'être au plus près de la chaîne de production dès le poste de développeur. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis le dernier élément qui a été déterminant, c'était de se dire, on veut pouvoir démarrer très rapidement d'époque, faire des avant-ventes illustrées avec une partie démonstration. Et donc il était important pour ces activités-là d'avoir une très grande flexibilité et une rapidité de mise en oeuvre. Pour l'activité d'hébergement et d'infogérance, dont je m'occupe particulièrement, on avait besoin également, on est rentré en parallèle de Docker sur une dynamique d'infrastructure à SCODE. On s'est engouffré dans le mouvement. Et donc il était important de tous, on pilote désormais nos déploiements via du code. Il était important qu'on puisse industrialiser cette partie-là et l'automatiser. C'est cette partie-là, donc on s'appuie notamment sur l'abricant de Siebel. On avait besoin de faire tester ces recettes de déploiement sur différents environnements, différents OS. Donc encore une fois, besoin de déployer des environnements différents à la volée et très rapidement. Et puis sur dernière activité qui bénéficie directement de ce savoir-faire sur Docker et les possibilités de Docker, c'est la tierce maintenance applicative où on a besoin, dans une même journée, un développeur peut passer sur 1, 2, 3, 4, 5, 10 projets différents pour corriger des anomalies. Il fallait avoir la capacité de remonter ces environnements et de les arrêter, de switcher dans un environnement à l'eau très très rapidement. Sur quelles composantes on a investi du coup ? Docker, c'est un projet qui évolue extrêmement rapidement. On avait pris le train OpenStack quelques années auparavant et là, ça bougeait tous les 6 mois. Là, Docker, ça bouge plutôt tous les 2 ou 3 mois, donc ça bouge très rapidement. Donc du coup, l'investissement, l'idée, ce n'était pas de refaire ce que Docker était en train de faire. Donc on l'a fait sur les 4 composants qui sont listés ici. On a travaillé sur les images, on a travaillé sur l'intégration continue et on a fait le choix de GitHub et GitHub CI. On a travaillé sur la registrée et on a travaillé sur tout ce qui est métro et supervision, métrologie et supervision. L'idée, c'était de disposer sur les images, c'était de disposer d'images intelligentes qui nous permettent de nous adapter à la diversité des environnements qu'on rencontre chez nous et chez nos clients. Donc il fallait permettre un très haut niveau de paramétrage. Encore une fois, on va s'appuyer là sur la notion d'infrastructure as code et on va effectuer principalement le travail sur les entry points des images pour atteindre toute la souplesse attendue. Et comment on fait ? On ne part pas de zéro, on part d'images certifiées et qu'on personnalise pour répondre aux besoins de nos clients. Côté registrée, on a fait le choix de mettre en coupure un logiciel open source qui s'appelle Portus, qui est porté par SUS, qui est très intéressant, qui apporte à la registrée un certain nombre de choses qui nous paraissaient indispensables. On parle d'authentification centralisée sur notre LDAP, une gestion fine des autorisations, la gestion des équipes, des utilisateurs et des repos privés. Donc ça, c'est très intéressant. Pour la partie intégration continue, on a fait le choix d'utiliser GitLab et de l'utiliser pleinement. C'est-à-dire qu'on utilise GitLab CI, on utilise des GitLab Runners en mode classique pour les déploiements classiques ou avec les containers pour notamment toute notre production interweb que j'évoquais tout à l'heure. Les commits de merge déclenchent les déploiements. Donc on est dans une notion de déploiement et livraison continue. Et donc aujourd'hui, cette PIC V2 que j'évoquais, qui tourne chez nous depuis plus d'un an maintenant, elle est utilisée pour l'intégration continue système. Ce que j'évoquais tout à l'heure, on a industrialisé nos déploiements via infrastructures ASCODE. Et ils sont dans une PIC également. Plus classiquement, l'intégration continue logicielle. Et puis les déploies, on va jusqu'à déployer nos environnements de production sous Docker. Et quand on veut faire du développement plus classique, on s'appuie sur Capistrano pour faire ces déploiements. Alors, un des gros sujets quand on fait du Docker, c'est de se dire, finalement, il y a un gros manque côté métrologie et supervision. En tout cas, il y a des grosses attentes et ça pose de nouveaux challenges. On a fait le choix, encore une fois, de s'appuyer sur des composants et d'être cohérents par rapport au choix technologique qu'on avait pu faire. On est sur des composants qui sont 100% dockerisés. Donc, on peut réciter Prometheus et autres. On utilise un manager de l'élastique, du Grafana. On a fait le choix de dire, une sonde est également conteneurisée. Et on supervise à la fois nos serveurs et nos containers. Voilà, rapidement, juste pour les sites de production Alterware. Aujourd'hui, c'est un petit cluster de trois serveurs Docker qui est utilisé. On va retrouver les trois serveurs de Docker. On va retrouver ce qu'on appelle une Sunker chez nous. Donc, il y a un serveur d'entrée qui permet de piloter ce cluster. Et puis, un certain nombre de conteneurs Grafana, Consul, Flundi et autres qui viennent plugger, qui viennent rendre des services. Donc, on a différents environnements, évidemment, des environnements d'intégration jusqu'aux environnements de production. Quelques métriques. On a à peu près 100 conteneurs permanents par environnement. Et on a jusqu'à 1000 conteneurs éphémères par jour. Sur cette prod qui est uniquement la prod Alterware. Je le rappelle, je ne parle pas de ce qu'on peut faire pour certains de nos clients. Donc, fort de cette expérience-là, on s'est dit, on a investi pas mal sur Docker. On en a vu les bénéfices tant sur la partie build que sur la partie run. Et il nous semblait intéressant de proposer, en tant qu'hébergeur, l'hébergement Docker à nos clients. Une façon simple de faire l'hébergement Docker, c'est de se dire, finalement, je lance des VM et puis un serveur Docker par VM. Et puis, on reste dans le paradigme initial, c'est j'achète de la VM et puis je fais tourner des serveurs Docker à l'intérieur. Ça ne nous semblait pas forcément adapter, un, à l'évolution qu'on pressent pour l'utilisation de Docker. Et puis, deux, rester dans un vieux paradigme alors qu'on est convaincu qu'on entre dans quelque chose de vraiment novateur et qui va révolutionner à la fois le design des applications. Si on parle, bien entendu, de microservices, je pense à ça, bien évidemment. Et puis, derrière, effectivement, la façon de les héberger. Donc, on a fait le choix, nous, de développer une offre de containers de services mutualisés. L'idée, c'est qu'on a trouvé et on a fait de la R&D pour être en capacité de proposer de la mutualisation de serveurs Docker sur des mêmes hôtes physiques, tout en garantissant une parfaite isolation, une résilience et la distribution. Ce qui nous avait lu un article et le journal du net, je pense qu'on a une approche un peu disruptive par rapport à ce que peuvent proposer, y compris les grands IAS du marché aujourd'hui. Donc, voilà, on est content d'avoir cette offre là. Cette offre là, ce n'est pas une simple projection en disant je veux sortir ça dans un an ou dans deux ans, fort dans notre expérience. C'est vraiment une offre qui existe aujourd'hui. Elle est en bêta privée. On a identifié une quinzaine de clients qui la testent depuis quelques semaines sur les infras. Et l'idée, c'est aussi, on est en train de travailler avec ces élus qui testent la plateforme pour, sur deux axes. Un, vérifier que l'isolation que je promettais dans le slide précédent, elle est bien présente et elle répond bien aux attentes de nos clients en termes de sécurité, de performance et autres. Mais deux, c'est aussi de découvrir de nouveaux usages avec nos clients, sachant qu'on vise une facturation à terme. On a des projets par rapport à ça, notamment sur tout ce qui est métrologie et autres. Et monitoring pour aller à la facturation au conteneur et non plus à un pool ou à une enveloppe de RAM, CPU et disques, comme on peut le faire actuellement. Donc voilà, on est sorti du paradigme VM. On est aujourd'hui dans quelque chose où on donne une enveloppe de CPU, de RAM et de disques aux clients. On veut, courant 2017, aller jusqu'à la facturation au conteneur, y compris pour un conteneur qui peut s'exécuter que pendant une ou deux secondes. Donc il y aura certainement un coup d'init au lancement et puis derrière, un coup à la seconde d'utilisation du conteneur. Voilà, donc cette offre, elle est en bêta privée aujourd'hui. La bêta se poursuit jusqu'à la fin de l'année et on lancera officiellement l'offre tout début d'année prochaine. Elle est 100% Docker, donc tout ce que vous avez fait dans Docker, si vous avez commencé à investir dans Docker, vous pouvez le réutiliser. L'API Docker est 100% disponible, elle est 100% microservices et 100% infrastructures ASCODE. Voilà, et puis je terminerai par AlterWeb, ce qui me reste une minute 28. On est un, on s'est défini comme des digital makers, on est un des leaders du web et de l'open source en France. Et le troisième mot-clé qui nous caractérise, c'est DevOps. En effet, on a à la fois des équipes de développement chez nous, donc une offre dite de build, où on fait du design, du développement et de la formation. Et puis une activité de run, on va trouver les apps chez nous, où on fait ce que je disais tout à l'heure, à la fois des hébergements et infogérants sur nos infras ou sur des clouds publics. Et puis on est également capable de remonter au niveau applicatif, de faire la TMA et le support des briques, le ICD, puisqu'on a opéré des grands marchés de support pour l'administration, notamment, et capacité à supporter plusieurs dizaines de composants, y compris en niveau 3, sur les briques open source principales. Donc voilà, c'est une période d'avoir aujourd'hui une offre globale dans une démarche. DevOps, il me reste 30 secondes, donc j'ai terminé. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada